Attention terrain miné, la réforme des retraites voulue par le gouvernement a déjà entraîné plusieurs jours de contestation. Ce soir, 18h30, lancement de la Consultation Nationale sur ce projet. Emmanuel Macron est à Rodez dans l'Aveyron. Échange avec 500 citoyens face au grand débat, alors sur quel point de friction le président va-t-il être interrogé ? On voit cela avec Emmanuel Duteil. Le point le plus important, c'est la confiance. Il faut prouver aux Français que demain, ils auront toujours une retraite, reconnaît-on en haut lieu. Et pour cela, le gouvernement va donc dans les prochains mois expliquer et réexpliquer sa réforme. Ces réunions, ce sera l'occasion de répondre aux mensonges et de les combattre, confie un proche du président qui participera au débat. Parmi les points qui inquiètent le plus, il y a le montant des retraites. Le gouvernement va devoir prouver que passer un régime à points ne fait pas baisser le niveau des pensions. Un sujet ardu parce que le montant du point pourra pourtant varier à la baisse. Et ça, c'est vraiment la principale critique de la CGT. Et l'autre question qui revient beaucoup, c'est à quel âge pourra-t-on partir à la retraite ? Si l'âge légal reste 62 ans, il faudra bien travailler un peu plus pour avoir une pension à taux plein. Ça fait partie des points, en tout cas encore, arbitrés. Enfin, il y a le sujet explosif des régimes spéciaux et des régimes autonomes. La réforme a pour but de mettre tout le monde aux mêmes règles. Mais on le voit, ça passe mal, notamment chez les avocats ou à la RATP. Les précisions d'Emmanuel Duteil pour Europe 1. Et c'est l'autre question que je vous pose ce matin, cette façon grand débat national pour discuter de la réforme des retraites. Quelle question est-ce que vous poseriez si vous étiez dans la salle, vous, à Rodez, en Aveyron, ce soir ? Quelle question poseriez-vous au président de la République 39-21 ? Le hashtag Europe 1. Merci. Merci. Merci.